Samalena, aujourd'hui avec François Chérec, Inspector Général des Affaires Sociales, vous défendez un plan contre la pauvreté, contre l'exclusion sociale également. Qu'est-ce que vous allez présenter aujourd'hui ? Alors je vais présenter deux choses en fait. La démarche du gouvernement sur le plan national du lutte contre la pauvreté, avec ses 61 mesures que l'on retrouve dans tous les domaines de la vie. La pauvreté c'est pas qu'un problème monétaire, c'est aussi un problème d'accès à la santé, d'accès au logement, d'accès au droit, parce que beaucoup de droits ne sont pas connus. Puis la deuxième chose, on va travailler cet après-midi par département, pour voir comment on décline ce plan national, parce qu'on a beau avoir un plan, les réalités territoriales ne sont pas les mêmes. L'Alsace c'est pas la Provence, la Provence c'est pas la Bretagne, donc on voit pays par pays, région par région, comment on peut décliner ce plan. Vous avez travaillé sur la Réunion, vous avez travaillé sur la Corse, quand vous voyez l'Alsace qui est une région qui reste plutôt riche, bien que touchée aussi par le chômage. Quelle est la pauvreté que vous décelez chez nous en Alsace ? Écoutez, l'Alsace est une des deux régions les moins pauvres, entre guillemets, de France. Donc déjà ça c'est important de le dire, pour une raison essentielle, c'est un pays frontalier, avec des travailleurs qui passent la frontière tous les jours, c'est des milliers, des dizaines de milliers, et qui ont un revenu un peu plus élevé. Donc le taux de revenu un peu plus élevé. Par contre, ça n'empêche qu'il y a des poches de pauvreté, comme on peut dire. Alors d'abord, des quartiers qui sont bien précis, qui sont connus autour des grandes villes, où il y a des situations de pauvreté, des familles monoparentales importantes, comme un peu partout en France, donc des femmes seules avec enfants, et puis des personnes qui sont pauvres en milieu rural. L'Alsace, c'est un pays où on ne donne pas cette image de la pauvreté, mais certainement des personnes isolées qu'on connaît mal, et qui ont besoin d'aide aussi. Qu'est-ce que l'ancien syndicaliste, que vous avez été pendant de nombreuses années, va apporter dans ce combat, en termes de connaissances, en termes d'acquis ? On a deux Frances, en fait. Même si on parle de plus en plus de la pauvreté, on a quand même le pays du monde du travail, et puis les gens exclus du monde du travail. Et à la frange des deux, ce qu'on appelle les tailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui ont des temps partiels, petits, et qui n'ont pas assez pour vivre. Que vous avez côtoyé dans votre vie professionnelle ? Que j'ai côtoyé pour vivre, qui n'est pas toujours facile d'organiser au niveau social, au niveau syndical, mais qui sont à la frange du monde de l'exclusion, du monde du travail. Et là, je peux apporter ma connaissance. J'ai envie de dire, mon action, qui était une action militante, maintenant qu'il y a une action de politique publique, c'est un petit peu le même domaine. Deux, trois exemples forts. D'abord, c'est des places en hébergement. On parle de 9000 places en plus. Est-ce raisonnable ? Est-ce possible ? Oui, alors, on a un problème d'hébergement quasiment dans toutes les régions de France et en Alsace comme les autres. Un problème d'hébergement qui est principalement dû aux demandeurs d'asile. On a un afflux de demandeurs d'asile, en particulier qui vient d'Europe de l'Est, en France actuellement. Ces personnes-là n'ont pas accès aux logements sociaux parce qu'ils sont demandeurs d'asile. Et on a un engorgement, comme on dit, des places d'hébergement. Donc, création de 9000 places en 2013. Et mon rôle, c'est de regarder si vraiment ces places sont mises en œuvre. Voilà, la gageur, ce sera justement de le faire. Les contrats aidés, on parle de contrats aidés avec des périodes de 12 mois de travail. C'est possible ? Une des grosses critiques qui ont été faites dans les contrats aidés, c'est qu'ils étaient trop courts. Donc, on crée de la précarité chez les précaires. La volonté, là, c'est d'allonger et d'arriver à une moyenne de 12 mois. On a commencé l'année à 6 mois. On en est à 11. Donc, on voit bien qu'on peut les rallonger. Et c'est quand même un peu plus sûr, à condition, évidemment, qu'il y ait un accompagnement vers la formation et autres, que les personnes aient des solutions à la sortie. Mais c'est quelque chose qui progresse bien. Dernière question. On sait que les caisses de l'État sont vies. Est-ce que ce n'est pas la pauvreté qui va pâtir, justement, d'un manque de moyens ? Je suis chargé, moi, d'une évaluation du plan. Donc, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement sur ce sujet-là. Je tiens à le préciser. Cette évaluation, elle sera exigeante. C'est-à-dire, ce qu'il ne va pas, je le dirai. Et je sais que les associations ont une peur. C'est que si ce plan marche, ce qui serait une bonne chose, on prenne de l'argent sur l'aide aux associations et la lutte contre la pauvreté pour financer ce qui marche. Et mon rôle, ce sera vraiment de veiller à ce que l'argent qui est prévu pour aider les personnes en difficulté soit bien débloqué et soit bien utilisé à bon escient. Voilà. Mais on ne sait pas, pour l'instant, si on a assez de moyens. Des moyens, il y en a, je vous l'ai dit. Maintenant, c'est la responsabilité du gouvernement. S'il met en place un plan avec des moyens, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. En tout cas, moi, dans mon rapport, je serai vigilant. On ne refuse pas de mettre en place ces mesures sous prétexte qu'il n'y a pas de moyens. C'est un engagement du gouvernement. Il doit les tenir. François Chérec, merci. Bonne route. C'est tout.